Salut les gars ! Salut les gars ! C'est ce que tu allais dire ? C'est ce que j'allais dire. Ça va bien ? Non, deuxième journée. Oui. Et deuxième épisode de Café Foot. Deuxième journée, deuxième épisode. Une bonne nouvelle d'abord sur la deuxième journée de Ligue 1 qui s'est venue ce week-end. Le nombre de buts ainsi, c'est dans la lignée. C'est quoi, 33 je crois ? Mais non, c'est pas très. Peut-être avec la deuxième fois que c'est plutôt... Je vais les compter, je reviens. Alors, un, deux, trois... Non mais voilà, grosse journée. C'est parti sur les chapeaux de roue, ça marque dans tous les sens, c'est bien, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas eu de 0-0. Non, il n'y a pas eu de 0-0. Ça nous change. Non, pas de 0-0. Ça nous change, ça fait plaisir. Par contre, un bon petit 4-0 des familles. Un petit 4-0 comme ça. Pour qui ? Il faut le dire quand même. Mais non. Bah si. Mais non. Alors toi, c'est marrant, c'est que moi je joue au Fantasy Football. J'ai pris par exemple deux joueurs de Monaco. Ah, t'es content ? Non mais j'ai quand même fait des points avec eux. T'as fait des points alors qu'ils sont pris un 4-0 par Nancy. Oui, j'ai quand même fait des points. Et pourquoi tu prends pas des joueurs de Marseille qui gagnent encore ? Belle victoire. Hein ? T'as vu ça ? C'est solide. Parce que c'est pas facile de gagner contre Lille à domicile, c'est pas facile. C'est pas vraiment domicile parce que c'était à Montpellier, mais à peu près domicile. C'est pareil. Non mais le truc qui est marrant, c'est qu'on voit Lille faire comme les saisons précédentes. Il y a un début pas très bon. Et puis bon, on finit Européen comme d'habitude. Et Nancy, dis donc. Nancy qui sont premiers. Ça te rappelle pas, il y a deux saisons, trois saisons, il était parti comme ça sur les chapeaux de roue. Nancy, je crois que ce que ça veut dire, c'est que si tu joues l'attaque, tu gagnes. C'est ça. Pablo Correa, il joue l'attaque. Il a changé de stratégie là. Cette année, il est beaucoup plus offensif. C'est vrai, quand tu joues l'attaque, tu mets 4-3-3. Et quand tu joues deux milieux défensifs contre les îles Ferroé. Je vois de qui tu parles. Tu gagnes 1. Voilà, c'est ça. Mais tu as promis de ne plus en parler. Je n'en parle plus. Je parlerai juste donc de la performance en demi-teinte de Nicolas Nelka. L'équipe de France qui gagne contre les îles Ferroé 1-0 en qualifier son accoutrement. C'est très bien. Ces trois points, la manière, après c'est autre chose. Tu veux vraiment qu'on en parle ? Oui, oui, oui. Non, parce que c'était vraiment pauvre à tous les niveaux. C'était certes attaque-défense. Donc on se dit ouais, c'est super. Ils ont attaqué. Les mecs étaient tous derrière les Ferroé 1. Ce n'est pas vrai. Les gars, ils ont eu 2-3 occasions franches. À la fin d'ailleurs. On se rongeait les ongles. On s'est rongé les moignons. On n'en pouvait plus. C'était dur. Mais c'est quand même l'avantage. Le point positif de tout ça, c'est quand même les trois points. C'est les trois points de la victoire. C'est le seul point positif. On peut très bien. C'est l'Autriche qui avait fait match nul dans les îles Ferroé. Jouer avec deux milieux défensifs contre les îles Ferroé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut revenir à la Ligue 1. Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé en Ligue 1 ? Il y a Bordeaux qui gagne à Sochaux. C'est quand même la victoire du PSG. Tu veux parler de ça ? Je pense que ce n'est quand même pas contre le Mans. À domicile. Et ils étaient menés 1-0. Et gagner 3-1, c'est quand même pas mal. Paris finalement fait un bon début de saison. Peut-être que cette année... Ils ont quatre points. Ils ont fait un match nul et une victoire. Peut-être que cette année, ça sera un peu mieux que les années précédentes. Il leur manque quand même O'Haro. Il est blessé, le petit O'Haro. Enfin, le petit façon de parler. Il est beaucoup plus grand que toi et moi réunis. Reparlons aussi maintenant un peu de Bordeaux. Parce que c'est vrai que Bordeaux a fait une super performance. Grosse performance. Il y a quand même une chose que je veux noter dans le match Sochaux-Bordeaux. C'est que les deux buts de Sochaux ont été marqués par Charles David Davis. qui est un Américain. Le gars a été transféré d'un club danois, je crois, ou suédois. Et donc, ça nous fait plaisir parce qu'il est sur Twitter. Vous pouvez regarder. Charlie Davis 9. Et il répond. Et le gars, il claque. C'est déjà son troisième but. Un Américain. C'est bien. C'est bien. Ça fait plaisir. En Bordeaux, grosse machine. Bien en place. On se demande toujours si Chamac va rester ou va partir. Tu le sens comment toi ? Je pense que ça va être difficile de partir. Ouais, il va rester là. Mais vous, vous pensez quoi ? Chamac il part, il reste ? Il y a West Ham qui a fait une proposition. Tu peux me confirmer parce que je ne vais pas suivre mon histoire Chamac dans les détails. Mais à première vue, il arrivera en fin de contrat. Oui, c'est ça. En décembre. C'est ça, c'est ça. Enfin, ces six derniers mois de contrat commencent là en janvier. Ce qui veut dire que s'il part à la fin de cette saison, il sera libre de partir. Et donc, Bordeaux ne touchera rien. Bordeaux ne touchera rien. C'est quand même pas... Oui, mais en même temps, comme disait le président de Trio, si jamais il fait une très bonne saison et qu'il permet à Bordeaux de se qualifier encore, voire de jouer le titre, ça peut valoir la peine. Donc, plutôt que de partir pour 8 millions pour Sunderland ou West Ham, pour le joueur, c'est pas mal de terminer sur une bonne saison. Et puis, il peut peut-être bien renouveler son contrat quand même dans l'année. Oui, non, il n'a pas voulu déjà. Il a refusé. Les sommes paraissent un peu hallucinantes pour ceux qui se lèvent tôt, tous les matins, qui bûchent énormément et qui travaillent comme des ânes. Mais en gros, le gars, il ne touche que, attention, 80 000 par mois. Et Diarra, il s'en fait 220, lui. Voilà. C'est un peu le problème. Et Gourcuf, c'est... Diarra, il est à Marseille. Pardon, Diarra. Diarra, oui. Et Gourcuf, 300. Donc, le gars, il aimerait bien être reconnu. Ça fait 7 ans ou 8 ans qu'il jouait pour Bordeaux. Donc, on peut comprendre. Bref, pour revenir au foot, qu'est-ce qu'il y a eu d'important ? Mais Lyon qui a gagné quand même. Un petit 1-0, dur, tiré par les cheveux. Pas avec la manière. C'est Lyon, j'en parlais avec un supporter hier. Un supporter de Lyon, ça va être dur cette année. C'est pas avec la manière, les gars. Moi, je le dis. Ça m'inquiète un peu, d'ailleurs. Parce que moi, je suis quand même un peu du côté de Lyon. J'aime bien, moi. D'ailleurs, ils vont jouer en qualification pour la Champions League. Je n'en parle pas parce que les gens, quand ils vont regarder, ils vont savoir de faire un résultat. Non, c'est mercredi. Ils vont savoir pas parce que les gens vont regarder tout le temps. Mais on n'est pas... Bon, alors vous nous direz. C'est un petit mot rapide quand même sur la Ligue 2. Parce que quand, mon équipe, on y est là. On est 1er et ça y va. Vous êtes 1er ? Oui. T'as regardé le classement ? On est 1er Execo mais c'est pas grave. Pas 1er mais 2e. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà, voilà, voilà. Bon, un petit mot encore. Gignac qui claque encore. Ce gars. Il est bien. Et puis on va leur dire au revoir. Je fais le pari. Gignac l'année prochaine, il n'est plus en France. Ah putain, t'es fort toi. Paris et Gignac, Gignac, Juventus l'année prochaine. Bon, bah sur ce les gars. Amérique. Salut les gars. Salut les gars. Amusez-vous bien.